Aujourd'hui, place aux biscuits cuillères. Pour cela, il vous faut des oeufs, 120 g d'oeufs, 100 g de sucre, il vous faudra 50 g de farine T45, 50 g de maïzena, un petit peu de sucre glace, une poche à douille, une douille unie, environ 1,5 cm de diamètre, du papier sulfurisé et une plaque de cuisson. Et là, qu'est-ce que je vois ? C'est quoi ? Ça, c'est des petites pinces. C'est la petite astuce. Les petites pinces vont me servir, regarde, à caler la feuille. Tu vois, regarde, l'avantage, tu les mets là et quand on va pocher, la feuille, elle ne va pas partir. Petite astuce du chef. C'était la petite astuce. Allez, tu vas clarifier les oeufs, tu vas séparer les blancs et les jaunes, délicatement sans coquilles et sans jaune dans les blancs. Les jaunes, tu les mettraes dans le petit récipient juste à côté. Ok. Les blancs, je vais les monter en neige avec le sucre. Le sucre que je vais incorporer en plusieurs fois. Tu peux le mettre tout d'un coup, mais ça prendra plus de temps à monter. Moi, ce que je veux, c'est que ça monte rapidement, donc je vais le verser en deux ou trois fois. Et ça ressemble un peu à une meringue. C'est une meringue ? C'est exactement une meringue. On va mélanger à vitesse rapide, pas maxi, mais rapide. Dès que ça mousse, je commence à mettre un petit tiers de sucre. Et en trois fois, j'incorpore le sucre jusqu'à ce que ce soit complètement meringue. À ce mélange, on va incorporer nos jaunes et après, notre farine et notre maïzena. J'incorpore mon sucre. C'est bien moussé, tu vois. Et là, je peux mettre la suite de mon sucre. Tu vois, tu verses en deux ou trois fois. Les blancs, à se faire mousse à raser, comme d'habitude. Allez, c'est déjà prêt. Regarde, ça nous fait un joli bec d'oiseau. Tu vois ? Magnifique. C'est joli, hein ? Oui, c'est bon. Ça veut dire que nos blancs, ils tiennent. Avec ta maryse, tu vas mettre tout le jaune. Délicatement ? Non, non, tu peux mettre tout d'un coup. Ok. Ne t'inquiète pas. Tu racles bien, par contre. Oui, bon, la bonne quantité. Voilà, tu as une bonne maryse aujourd'hui, donc il faut en profiter. Je te redonne le fouet que tu avais tout à l'heure. Tu mélanges délicatement. Délicatement. Tu vas bien au fond. On va mettre la farine d'un seul coup. Et là, tu mélanges aussi délicatement, gentiment. Allez, on met la maïzena d'un seul coup. Moi, pour apporter encore plus de gourmandise au Biscuit-Pierre, la petite astuce, un petit peu de vanille en poudre. Allez, vas-y. Là, tu peux arrêter, c'est bon. Ouais, c'est super. Moi, j'équipe ma poche de ma douille, unie, tranquillement. Je tourne et j'appuie, comme ça, ça me bloque la poche. Bon, ça, maintenant, voilà, l'astuce du cliché, à eau, tu la connais. Maintenant, ça y est. Là, tu fais préchauffer ton four à 180 degrés, la cuisson entre 8 et 10 minutes. 8 et 10 minutes. D'accord ? Pas plus. Je vais mélanger. Elle est superbe, ta préparation. Tu vois, elle est bien brillante, il n'y a pas de grumeaux. Regarde, elle se tient bien. Parfait. Donc, c'est super. Bravo à toi. Ben, merci au chef. Ça va être top, top, top. OK, on réserve tout ça. Et là, maintenant, on va pocher tout ça. Regarde, je vais en pocher un et comme ça, tu pocheras les autres. D'accord ? Allez. Regarde, le but, tu fais des gros boudins comme ça, comme des éclairs. Tac, et là, tu remontes d'un seul coup. D'un seul coup. Pas plus grand, pas plus étroit, exactement comme ça. Je te le mets là. C'est parti. Allez, bon courage. Si je me rate, ça ne rend qu'une. On va rigoler. Tu les espaces bien parce qu'au là 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 là, ça commence. Tu vois, tu vois. Et voilà. Prends ton temps et tu relèves. Voilà. Essaye de les faire assez large parce que nous, on est très gourmands. Le tout, c'est l'effet régulier pour qu'à la cuisson, ils cuisent tous pareil. Super. Est-ce que je peux en mettre dans l'autre sens ? Tu peux, vas-y, vas-y. Allez, fais-toi plaisir. Tremble pas. Arrête, c'est pas mon genre. Et là, qu'est-ce que je fais ? Un petit peu de sucre glace pour qu'à la cuisson, ça imperméabilise, ça fasse une petite croûte croustillante. Et là, on enfourne à combien ? À 180 degrés. À 8 à 10 minutes, suivant ce qu'on veut faire. Nos biscuits cuillères sont terminés. Maintenant, on va les saupoudrer encore de sucre glace. Je te laisse faire. Donc, t'as vu, ils ont bien caramélisé dessus. Et puis, on a bien cette couche croquante, comme je le disais tout à l'heure. Ils sont pas retombés à la cuisson. Donc là, ils sont parfaits, j'ai envie de te dire. Oui, c'est ça. Est-ce que t'as envie de goûter ? Bah, écoute. Allez, c'est parti, on en prend chacun. Allez, c'est parti. À la tienne. À la tienne. Santé. Délicieux. Moelleux et croquant un peu à l'extérieur. Maintenant, passe au tiramisu. Eh bien, c'est parti, on a ce qu'il faut.